Tu vas faire un transfert en venant, pardon, donc 60 secondes actions, 30 secondes repos. Encore, généralement, allez, encore, allez, allez, encore. Donc là on a Laïf Zeroni qui est un combattant professionnel de MMA. Donc en fait, quand on établit un co-particulier, que ce soit pour M. ou Mme Tout-le-Monde ou un sportif aguerri comme lui, on va vraiment identifier la morphologie, le morphotype de l'individu, donc la longueur de ses membres, d'accord ? Et il faut toujours que ce soit en corrélation aussi avec le schéma technico-tactique de sa discipline. Par exemple, si vous êtes rugbyman, footballeur ou même si vous faites, par exemple, même du golf en loisir, le but est qu'on arrive à identifier en fait vos envies, vos objectifs, qu'ils soient amateurs ou pas. Là, en l'occurrence, Laïd, c'est professionnel. Et après, derrière, on va établir une programmation, une préparation en fait pour aller chercher l'optimisation et donc à travers l'individualisation. Donc là, Laïd, tout le programme qu'il va effectuer comme il combat bientôt à Abu Dhabi, ça va être dans cette optique-là de répondre à des problématiques et à des exigences dues à sa discipline, à sa biomécanique et à ce point fort et à ce point faible. Donc, 60 secondes d'action, 30 secondes de repos. Ça marche, on va faire 8 séries. C'est prêt ? Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti. Allez. Allez, encore. Voilà, bien. Encore. Allez, Maïd, allez, encore. Voilà, parfait. Encore, allez, encore. Allez, génère de la vitesse quand tu es en bas. Bam, génère. Voilà, encore. Voilà. Parfait. Donc là, tu vas faire un squat. Ça veut dire venir squatter, mais en venant pencher. Là, tu vas faire un transfert en venant. Bam. Pousser avec tes hanches. Tu vas le plus loin possible. Tu jettes. Tu es prêt ? Bam. Voilà, parfait, tu vois. Plus loin maintenant. Bam. Voilà, explose encore. Voilà. Bon.